Et bien bonjour à tous et à tous et à tous aujourd'hui pour la review de CZW Better Than Our Best Donc ça faisait une semaine, même plus d'une semaine, je sais plus que j'avais pas fait de review Ouais plus d'une semaine Fallait que je me remette de Crunchywell quand même Donc voilà, c'était quand même très mauvais Bon on est pas là pour parler de CZW Better Than Our Best Qui a eu lieu donc il y a un mois et un jour pour être précis Donc voilà j'ai un petit peu de retard mais je me laisse à chaque fois un mois pour faire la review des shows La CZW ça fait deux fois mais c'est vrai que le show me donnait pas hyper envie Contrairement à Night of Infamy qui me donne plutôt envie mais sans plus Cage of Death aussi qui arrive, 20ème édition de Cage of Death Donc Better Than Our Best, c'est parti Et on commençait avec Larry Legend comme d'habitude qui présente le show etc Mais il y a MJF qui vient le couper MJF qui dit qu'il est meilleur que nous et qu'il est même meilleur que le meilleur des meilleurs Ouais puisque David Star a gagné le Best of the Best Voilà donc il est meilleur, voilà Donc David Star qui arrive et qui va le frapper Le match qui commence direct Je suis pas fan quand on a un match de championnat en opener Enfin le championnat mondial en opener C'est pas quelque chose qui me plaît Et surtout que le main event c'était le match pour être challenger numéro 1 C'est un truc qui m'a toujours gêné quand le match pour être challenger numéro 1 au titre est placé après le match pour le titre Ça n'a aucun sens de faire ça Ça a été le cas à Super Showdown Chez WWE Ça m'avait déjà énervé Donc là aussi je déteste ça Donc voilà et en plus Un match pour le titre mondial en opener Je trouve ça aussi moyen Finalement le match va pas être bon J'ai vraiment été déçu une étoile et demie C'était très lent David Star qui va faire un énorme botch C'est pas dans ses habitudes J'ai vraiment été surpris Il a fait un putain de botch Enfin il fait Il veut faire une sorte de Il veut partir pour un Je sais pas comment dire ça Mais un peu comme fait Daniels avec son baseman saut saver Et il se foire totalement C'est pas dans l'habitude de David Star Donc ouais j'étais assez surpris Enfin voilà j'ai vraiment pas aimé le match En plus il y a MJF qui veut utiliser sa ceinture L'arbitre qui va lui dire Bah non t'as pas le droit Mais MJF qui va quand même donner le coup Et l'arbitre qui va totalement mal gérer la chose Et qui va en fait faire comme s'il l'avait pas vu Alors que il s'était mal tourné Enfin c'était très très mauvais Men's Warner et Rick Heshan Page vont venir faire le save Puisque voilà David Star du coup Qui va tenter d'en profiter en faisant un petit paquet Ça suffira pas Friendman va le retourner Il va gagner comme ça J'ai vraiment pas aimé ce match Bordelique C'était lent Enfin j'ai vraiment pas aimé Le match s'est emballé d'un coup J'ai vraiment pas aimé la construction Donc une étoile et demie Vraiment vraiment déçu Parce que c'est le match que j'attendais le plus Et le show commence Par le match que j'attends le plus Et en plus par une déception Donc ça commence pas bien Ça commence pas bien J'ai vraiment été déçu Une étoile et demie victoire d'MJF Qui concerne Drago contre John Silver Alors j'ai pas de souvenirs de Drago chez CZ Donc pourquoi pas John Silver qui continue son push Puisqu'il va battre Drago Voilà donc il a quand même battu Matt Riddle Ce qui n'est pas rien Mais non il bat Drago Voilà donc il bat des gros noms du circuit indé Ça aurait été un match moyen Deux étoiles pas grand chose à dire Victoire de John Silver C'était vraiment un gros filler Pas grand chose à dire John Silver qui a d'ailleurs toujours une chance Au titre CZ Quand il veut il me semble Je suis pas sûr du quand il veut Mais en tout cas il a une chance au titre Blackwater défendait son titre Wired face à Jordan Oliver Jordan Oliver qui est toujours invaincu Du coup vraiment j'attendais ce match Et puis finalement On va avoir un très bon match Vraiment très sympa Deux étoiles trois gars C'était très sympa Mais on va avoir une victoire De Jordan Oliver Alors Jordan Oliver C'est pas que je l'aime pas Mais je préfère dix fois plus Blackwater Et je préfère également AC Austin Donc on a eu en très peu de temps AC Austin qui est resté champion un jour Après Blackwater qui est resté champion Donc un mois Donc il a pas défendu son titre en soi Enfin il a pas eu Il a pas comment dire Merde Eu de défense réussie Puisque c'était sa première défense de titre Et donc Jordan Oliver Qui devient champion Donc c'est pas que j'aime pas Jordan Oliver Je le répète Mais dans mon ordre de préférence Je préfère en 1 c'est AC Austin En 2 Blackwater Ou en 3 Jordan Oliver Donc je suis forcément un peu déçu Et je suis surtout déçu Pour AC Austin et Blackwater Qui attendent ce titre Wired Depuis très longtemps Qui était bloqué par MJF Etc Et par les rascales Enfin voilà Par pas mal de choses Et c'est vrai que AC Austin est resté champion un jour Alors que c'est le meilleur Le plus gros espoir pour moi de CZ Avec MJF Mais MJF c'est différent Puisqu'il est déjà dans le main event Donc C'est vrai que je suis vraiment déçu Pour AC Austin Très déçu pour Blackwater Qui attend sa chance depuis très longtemps C'est un mec qui sort du dojo CZ Et qui Qui attend depuis très longtemps Cette chance là Et qui va rester champion seulement un mois Jordan Oliver Qui devrait je pense avoir un gros règne Puisqu'il est invaincu On part sur une série d'invincibilité Pour Jordan Oliver je pense Voilà Je suis pas vraiment un gros fan de Jordan Oliver Je le trouve bon Il a beaucoup de potentiel Parce qu'il a débuté Il y a très peu de temps Il a débuté cet été A Dark City C'était C'est un super worker Il est très jeune Il a Ce qu'il fait à son âge C'est super Maintenant je suis vraiment déçu Pour Blackwater et AC Austin Surtout AC Austin Qui est incroyable Donc ouais ça me fait un petit peu chier Sinon le match était très sympa 2 étoiles 3 quarts Il y a eu des très beaux spots Notamment de Jordan Oliver Et après le match On a Casey Navarro Qui va arriver Et qui va défier Jordan Oliver Donc j'aime beaucoup Casey Navarro également Et donc je pense que ça peut donner du très lourd Parce que c'est vraiment le même style Casey Navarro et Jordan Oliver Donc j'ai vraiment hâte de voir Maintenant Est-ce qu'on pourrait stabiliser un règne Sur ce titre Wired Je trouverais ça quand même plus intéressant Que d'avoir des règnes De si peu de temps Ce serait quand même mieux Donc voilà Jordan Oliver En tout cas qui gagne son premier titre CZ Au bout de Même pas 6 mois Enfin à peu près 6 mois C'est quand même Quand même incroyable Très très bon ce Jordan Oliver Vraiment rien à dire Petit filler Orphée de Gary Jay contre Jack Parnell CZW aime bien faire ça Mettre deux catchers comme ça En avant de d'autres fédérations Gary Jay que je connaissais déjà Je voulais le faire il y a très longtemps Pour un catcher review Ou pour un 5K 5 catchers à surveiller Mais Je ne vous l'ai jamais fait Et j'ai gardé Gary Jay Voilà je ne vous l'ai jamais fait Du coup je le connaissais J'avais vu plusieurs de ses matchs Jack Parnell que je ne connaissais absolument pas Donc Gary Jay qui est plutôt intéressant Ce que je reproche à Gary Jay c'est sa tenue Son dress code que je n'aime pas Jack Parnell lui est basique Il n'est pas mauvais Il est très très basique Jack Parnell Pas noté grand chose sur lui On va voir donc un bon match Avec une victoire de Gary Jay Qui me fait plutôt plaisir Puisque comme j'ai dit Je l'aime bien Le match était bon 2 étoiles 3 quarts Gary Jay a vraiment fait le taf Donc voilà pas grand chose à dire C'était typiquement un filler Connor Claxton contre Mitch Vallen Dans un home run derby match Donc je l'ai noté en hardcore Voilà Puisque c'est pas C'est pas une situation Qu'on peut voir N'importe où Donc C'était un bon match Un bon match hardcore 2 étoiles et demi 2x et demi pardon 2x et demi donc C'était un bon petit match hardcore Enfin voilà c'est la moyenne Je suis un gros fan de Connor Claxton Vous le savez Je n'aime pas du tout Mitch Vallen Vous le savez aussi On va avoir un énorme spot De Connor Claxton Qui va s'entourer en fait De l'iTube Avec une Enfin c'était C'était un cercle de l'iTube Qui était déjà fait en fait Et il va s'entourer Et il va sauter Mais dans le vide Voilà Parce que ça va être Contré par Mitch Vallen J'ai adoré ce spot Incroyable Malheureusement Mitch Vallen Va gagner le match Encore une défaite Pour Connor Claxton Qui est un catcheur Ultra méritant Je le dis à chaque fois J'ai l'impression De le répéter à chaque fois Parce que Je n'ai jamais vu Une grosse victoire Pour Connor Claxton C'est quand même incroyable Ils ont gagné Avec Brandon Kerr Contre la Massage Force Mais voilà C'est pas une grosse victoire C'est quand même incroyable De voir Connor Claxton Comme ça Qui est un catcheur Qui a toujours fait confiance A ses aides Qui était quand même Dans certainement Un des clans Les plus marquants De l'histoire de CZ Avec la Nation of Intoxication Et là le voir comme ça Ça me fait vraiment chier Parce que c'est un putain De catcheur Et donc qui perd Face à Mitch Vallen Qui pour moi Est le pire catcheur Dans le roster CZ Je parle bien du roster Et pas des Je sais pas de Je sais pas de Jack Parnell Enfin il est moins bon Que Jack Parnell Par exemple Mais voilà Je n'aime pas du tout Mitch Vallen Je le trouve très nul Très mauvais Très mauvais acteur Enfin rien ne va Je trouve Donc voilà J'ai vraiment été énervé Par la défaite De Connor Claxton Dans ce match Je ne comprends pas Pourquoi on le fait perdre Alors que c'est un excellent catcheur Et surtout contre Mitch Vallen Du coup voilà J'ai mis 2x et demi Pas grand chose à dire A part voilà Que cette défaite N'a aucun sens Avant de passer à ce match On a The Office Qui arrive Donc Kittos Bourne Brandon Kirk Et Casey Katanzaro J'ai peut-être une connerie Mais je crois que c'est elle Casey Katanzaro N'importe quoi Je sais plus J'ai pas envie de dire de connerie C'est pas Casey Katanzaro Autant pour moi Mais celle qui accompagne Brandon Kirk Bon je vais aller vérifier Et en attendant je vais vous expliquer Donc The Office Qui arrive Kittos Bourne dit que Directement il y a un nouveau membre A A The Office Bon je sais pas qui c'est Bon bref tant pis Il y a un nouveau membre A The Office Et là donc On accueille donc Leila Urch Leila Urch Qui est une catcheuse Que j'avais déjà vue Chez CZ Voilà donc une femme Qui rejoint The Office Alors qui est très Style MMA J'aime bien J'aime bien Leila Urch J'aime bien les Les women Chez CZ C'est souvent très compliqué Mais Leila Urch Est plutôt intéressante Voilà Après ça il y a Jimmy Lloyd Qui va arriver par derrière Pour les attaquer Mais il va Il va se redémonter Très clairement Dano Urch Qui va venir faire le save Enfin On hésite S'il va être plutôt Du côté de The Office Ou de Jimmy Lloyd Finalement il est du côté Jimmy Lloyd Voilà pas mal de temps Qu'on n'avait pas vu Jimmy Lloyd Donc ça fait toujours plaisir On passe donc à ce match Joe Gassi Contre Dizon Pratt Alors Dizon Pratt Vous le connaissez Peut-être pas Sous cette identité là Mais Alors je le connaissais pas non plus Sous cette identité là Mais c'est tout simplement Un certain Amazis Dans les Osirian Portals Voilà Donc le catcheur masqué Donc pas celui Pas Osiris Pas celui qui a le masque De Je sais pas De serpent Ou je sais pas quoi Mais l'autre Voilà Amazis Donc moi j'adore Les Osirian Portals Ouais équipe de Chikara Enfin moi que j'ai découvert Chez CZ il y a très longtemps Première chose CZ que je vois Ils y étaient Voilà donc ça date Et j'ai toujours adoré Les Osirian Portals Malheureusement ils ne sont plus ensemble Mais voilà J'ai adoré cette équipe A la fois très dévertissante Et surtout très bonne dans le ring Enfin vraiment super équipe Et donc là très content De revoir Dizon Pratt Sans son masque Sans voilà Donc toujours en étant Un super worker Donc on va avoir un super match Trois étoiles Très cool Mais pendant le match On va avoir une sirène Qui va retentir Et plusieurs hommes Avec un masque de fear Donc le clan de Jogacy Qui vont attaquer Dizon Pratt Mais Jogacy va leur dire D'arrêter de s'en aller De les laisser Mais Les hommes Vont attaquer Jogacy Donc ça va finir en no contest Ce sera bel et bien Un no contest Et Jogacy qui va arriver A enlever un masque Et ce sera Alex Reynolds Sous ce masque Qui est un ancien membre de fear Alex Reynolds Voilà Qu'on connait Que j'adore J'adore Alex Reynolds Et donc très content De voir Alex Reynolds Du coup peut-être Enfin je pense du coup Puisque généralement Le premier des masqués C'est généralement souvent Le leader Ou un des leaders Donc voilà Qui du coup Alors il y avait J'en ai compté 7 J'ai compté 7 membres Voilà Donc il peut se passer Beaucoup de choses Il peut avoir beaucoup de gens Sous ces masques Donc honnêtement Ça me hype J'adore les trucs comme ça Je trouvais ça hyper stylé Je m'y attendais vraiment pas Jogacy qui consolide Ce statut de face De baby face Et donc Alex Reynolds Qui est pour Avec MJF C'est les deux plus gros Il Il y a Jordan River aussi Mais avec MJF Du coup Voilà Il s'accentue ce côté Il Et j'adore Alex Reynolds Qui est un excellent worker Vraiment Je l'adore 3 étoiles En tout cas C'était un très bon match Les blackouts Donc les nouveaux champions Face au Young Nub and Brock Le match n'était pas Pour les titres par équipe Je ne sais pas pourquoi Je pensais que C'était pas pour les titres Justement pour faire gagner Les Young Nub and Brock Pour leur donner une victoire importante Sans les faire gagner les titres Finalement ce sera pas du tout ça Puisque Pendant le match The Rep Vont venir attaquer tout le monde Et ça se terminait en no contest Voilà Donc j'ai trouvé ça plutôt cool Maintenant Juste le fait d'enchaîner Deux matchs en no contest Ça m'a un petit peu gêné Voilà Je suis d'accord avec les deux Avec les deux choix C'est super Maintenant Enchaîner les deux no contest Je trouve ça un peu délicat Enfin un peu Maladroit Plutôt de la part de CZW Voilà Bon ça c'est peut-être Mois après Mais c'est un détail peut-être Mais moi j'ai trouvé ça Plutôt maladroit Et ça aurait pu être évité Par une construction De show plus logique Juste sur les Young Nub and Brock Il y en a deux Qui sont très intéressants Et un qui est moins intéressant Donc là sur l'image Les deux que j'ai bien aimé C'est celui en haut Et celui à droite Et celui à gauche Que j'aime un peu moins Voilà Donc j'ai pas noté ce match Voilà Parce que ça a pas duré longtemps Et qu'il y avait pas assez de contenu Voilà Donc pas grand chose à dire Juste voilà The Rep En tout cas qui était là Ça fait plaisir Et le Main Event Donc pour C'est le Opportunity Fort en Opportunity Tournament Final Entre Rickish & Page Et Man's Warner J'avais très peur Que Man's Warner gunne Voilà Je vais pas faire Faire monter le suspense Rickish & Page À gagner ce match Heureusement On va dire Parce que Man's Warner Je le déteste J'aime pas du tout Man's Warner Et Mitch Venom C'est vraiment De 4 heures que j'apprécie pas du tout RCP J'avais beaucoup de mal au début Et j'accroche de plus en plus J'adore son thème We Can Roll J'ai plus le J'ai essayé de vous retrouver ça J'ai plus le nom de l'artiste Alors attendez Je vais aller Voilà Petit impro Parce que j'adore ce thème Les thèmes songs de CZ Sont très bons Le thème song ici De Brandon Kirk Qui est de Asking Alexandria aussi J'ai plus le titre Voilà Donc il y en a un J'ai plus le titre Et l'autre J'ai plus l'artiste Alors Rickish & Page C'est We Can Roll Donc de Alors attendez We Can Roll Des Bad Rabbits Voilà J'adore ce thème Et pour Brandon Kirk Donc c'est plus son thème Depuis qu'il a rejoint The Office Mais c'était Moving On Asking Alexandria Voilà Super thème song Les deux sont super J'ai une petite préférence Pour Moving On d'ailleurs Mais voilà Deux excellents thèmes songs Bon ça va être un super Deathmatch Alors le nom du Deathmatch Je l'ai plus Mais en tout cas Voilà C'est un gros deathmatch Des familles Avec du barbelé A la place des cordes Enfin non pas à la place Entre les cordes J'avais jamais vu ça Mais pourquoi pas Donc voilà Ça va être un bon match Hardcore 3 étoiles Je l'ai trouvé trop long Trop lent J'ai pas aimé la construction Voilà Mais en soit C'était voilà Bon basique 3 étoiles Victoire de RCP Qui va gagner le match Donc ça Ça fait plaisir Voilà C'était cool Après le match MJF CPA Et Smart Mark Sterling Vont arriver pour attaquer RCP Etc Donc j'ai vraiment Bien aimé Bien aimé Ce segment Et un nouveau MJF RCP Ça faisait pas mal de temps Je sais plus quand est-ce Qui était le dernier Puisque MJF Prend le titre RCP Ah bah du coup Ça devait être à Best of the Best Au Best of the Best 17 Ou peut-être Il y a peut-être une revanche Au mois d'après Mais j'ai plus de souvenirs Donc en tout cas Voilà Ça avait donné d'ailleurs Des matchs plutôt sympas Donc voilà C'était ma review de CZW Better Than Our Best Voilà d'ailleurs C'était ce nom Même le nom Était basé en fait Sur le match Entre MJF et David Sarr Qui n'a pas été le main event Qui a été mauvais Enfin vraiment C'est surprenant Voilà puisque Better Than Our Best Meilleur que Que le meilleur en soi Qui est David Sarr Puisque David Sarr A gagné le Best of the Best Bim MJF qui dit toujours Je suis meilleur que vous Bim bim Vous avez compris Donc en tout cas Voilà Vraiment Non c'était un bon show Mais j'ai vraiment eu peur au début Par rapport à ce MJF David Sarr Que j'attendais énormément Et voilà Très déçu En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo Si vous a plu N'hésitez pas à laisser un like A commentaire A vous abonner Moi je vous dis à la prochaine vidéo Bye tout le monde